3FW.LASCINE.INFO Ce mercredi, le département du Var continue de connaître une situation extrêmement tendue sur le front des incendies. Plusieurs départs de feu ont pu être traités par les sapeurs-pompiers ou par les moyens aériens. Il n'en reste pas moins qu'il subsiste sur le territoire de ce département deux incendies majeurs. L'un qui s'est déclaré la nuit dernière et qui est parti de l'Allon-de-les-Morts vers Borme-les-Mimosas, qui a d'ores et déjà parcouru plus de 1 000 hectares, qui ne peut être considéré comme confiné malgré l'importance des effectifs de sapeurs-pompiers en action sur ce site, à savoir 540 sapeurs-pompiers et qui comptent en leur sein un certain nombre de renforts extérieurs au département. Et malgré l'action constante depuis ce matin tôt, des avions et hélicoptères bombardiers d'eau. Il s'agit là du feu qui s'est développé principalement en zone forestière sur les communes de Borme-les-Mimosas et du Lavandou. Un grand nombre de personnes, plus de 10 000, dont 3 000 campeurs, ont été mises à l'abri sur plusieurs sites relevant de ces deux communes. Un autre feu continue de retenir l'attention et surtout l'action des sapeurs-pompiers, c'est celui qui est né sur la commune d'Arctique dans le nord-ouest du département. Et qui s'est ensuite développé en direction de Sayon, source d'argent, plus de 1 700 hectares brûlés. Et sur la deuxième commune, Sayon, source d'argent, a un hameau menacé, dont, heureusement, par son évacuation, d'abord à l'initiative de la municipalité. Et par la diffusion de produits retardants en périphérie de ce hameau, les conséquences pour l'instant sur les biens et les personnes ne sont pas péjoratives, ce qui permet aux sapeurs-pompiers de continuer à traiter ce feu qui reste important et difficile à maîtriser.